Les joueurs dans le Bordeaux battus pour cette dernière journée de Ligue 1 à domicile 3-0 avec un but de Roy Cantu dès la 3ème minute. Le festival offensif Sochalien est lancé. Bordeaux qui va même inscrire un but contre son camp de Marc Planus à la 42ème déjà 2-0 puis 3-0 grâce à un but de Roy Cantu. Sochalien termine la saison 2ème, Bordeaux la termine à la 9ème place. Ensuite on a donc les Rennais qui ont fait un beau cadeau à les supporters à l'extérieur pour leur dernier match en Ligue 1. Une victoire en but à 0, Ross en but de Cédric Utandji à la 36ème. Sochalien termine le championnat 6ème, Rennes dernier. Le Sporting Club de Bastia a perdu sur la pelouse du stade Istres de Parsemin contre Lille. Une défaite en but à 0 avec un but de Salomon Calou à la 4ème. Lille termine 12ème. Le Bastia de Frédéric Ants termine 11ème. La Sajac s'incline en but à 0 pour cette dernière journée de Ligue 1. Demis-ci l'un but d'Edison Cavani à la 7ème. Elion Tonungaïa s'impose 3-0 contre Valenciennes. Le premier but il est signé Marco Ruben à la 29ème. Le doublé du vétéran Barbosa à 32ème et 39ème minute permet à Elion de s'imposer 3 buts à 0. Les Marseille et les Nantes font 2 buts partout. Pourtant Marseille a mené de 2 buts grâce à un but de Saber Clifat à la 29ème minute. Et aussi grâce à un but d'un autre Marseille-André-Pierre Gignac. André-Pierre Gignac à la 29ème plutôt. Saber Clifat à la 25ème. Mais Nantes va se réveiller tout d'abord grâce à un but de Vincent Bessal à la 79ème. Un but d'Ali-André-Pierre Gignac à la 90ème. Marseille 2-Nantes 2. Gignac s'impose 2 buts à 0 face à Toulouse. Le premier but il est inscrit par Claudio Beauvue à la 29ème. Le suivant se prénalte grâce à Mustapha Yatabaré. Gignac s'impose 2-0. Il était déjà sûr de se maintenir en Ligue 1. Les Rémois s'imposent 5-0 face à Nice. Le premier but il est inscrit par Gaëtan Charbonnet à la 10ème. Le spectacle de la Reims est lancé. Le suivant par Gaëtan Courtaire à la 22ème. Le doublé à la 39ème. Doublé également pour Gaëtan Charbonnet à la 42ème. David Ousmina contre son camp à la 45ème minute. Reims s'impose 5-0. Un but partout entre le FC Lorient et l'AS Monaco. Les Lorientais qui n'ont pas fait le spectacle. Tout d'abord grâce à un but de Moutinho à la 25ème. Alia Djer à la 29ème. Un but partout entre le FC Lorient et l'AS Monaco. Ensuite on est le Sporty Club de Bastia Café. Un beau cadeau se supporte derrière à domicile. Grâce à une victoire un but à 0 grâce à Reims. But au Wauwikadri à la 9ème. Et enfin pour le dernier match de la saison. Lyon s'incline 4 buts à domicile contre Montpellier. Le premier but il est inscrit par Vitorino Hilton à la 6ème. Le suivant part Daniel Conquer à la 12ème. Le troisième part Suleymane Camara à la 33ème. Montpellier mène 3-0. Puis Lyon réduira la marque grâce à Alexandre Lacazette. Mais ça ne suffira pas grâce à Vitorino Hilton qui inscrira un doublé. A la 89ème Montpellier. Ça pose 4 buts. Le PSG termine champion de France avec 126 points de nouveau record de... Le PSG termine champion de France avec 126 points de nouveau record 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 de France avec 126 points 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 de France avec 126